Musique Alors moi je suis délibré à mon invité C'est le carême de 8 Et Jules fait des bulles Je vais vous présenter le livre Argent brûlé de Ricardo Piglia Qui faisait partie de la sélection Et que j'avais déjà lu Il y a un moment que j'avais adoré C'était l'occasion d'en parler Alors c'est amusant parce que Il y a quelques jours ou semaines Il y avait une soirée ici consacrée à Roberto Molaño Présentée notamment par Antonio Verli Le traducteur Robert Amicio C'est ça Et puis un autre blogueur André Rougier Et pendant cette soirée Ils avaient glissé comme ça Que l'un des auteurs contemporains Que Piglia Peut-être pas en son scène Mais en tout cas appréciait Et que pardon Que Bolaño appréciait Et que Bolaño appréciait C'était justement Ricardo Piglia Et donc voilà Ça fait le lien Un peu avec ce livre là Alors Argent brûlé C'est ça part d'un fait d'hiver Enfin la naissance Mais en tout cas La continuation de la dictature En argentine Ça parle d'amour De folie De solitude Enfin tout un tas de choses Intéressantes Mais il y a deux points Sur lesquels je voudrais Particulièrement insister Alors déjà C'est que c'est un vrai Polar Même si ça part de faits réels C'est vraiment un Alors ça démarre comme Une présentation de faits De coupures de journaux Mais ça continue Comme un véritable roman noir Et qui est vraiment très réussi Je ne suis pas forcément Un spécialiste de Polar Mais je l'ai trouvé Extrêmement réussi Déjà il y a l'action Qui a beau se passer Sur quelques jours Est vraiment bourrée De remondissements Et de suspense Et puis Piglia Dresse le portrait De personnages réellement fascinants On a évidemment Les brigands Qui sont Jusqu'au boutiste Qui sont totalement désespérés Ils savent que Ça va mal se terminer Mais c'est pas grave Ils font ça Même pas pour l'argent Même pas pour la gloire Ils font ça juste parce Enfin voilà Ils vont jusqu'au bout Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire Donc ça c'est vraiment C'est vraiment intéressant Et en même temps Il n'y a pas que la violence Qui anime ces personnages Il y a aussi De l'amitié De la fraternité Voir de l'amour entre eux Et tout ça est mélangé De façon très subtile Par Ricardo Piglia On a également Un autre personnage Vraiment marquant Qui est le Le commissaire Qui va les pourchasser Qui est vraiment L'archétype Du salaud Tel qu'on peut se l'imaginer Dans une dictature militaire Qui est cruel Tyrannique Enfin voilà Il n'a vraiment Aucune sympathie Pour les gens Qu'il traque Et même pour les gens Qu'il rencontre en général Ou pour les policiers Qu'il va envoyer Se battre Contre ces brigands là Donc voilà C'est vraiment un polar Très entraînant Et rien que pour ça C'est un bon livre Mais il y a autre chose aussi C'est le bon point Sur lequel je voulais passer C'est qu'on a Une multitude de points de vue Dans ce roman Je vous le disais au début Il part de coupure de journaux Il va partir de témoignages Des gens qui ont vécu Le braquage Il va avoir des témoignages Des policiers Il va également Donner le point de vue Des truands Des banquiers Qui ont subi le braquage Et tout ça Au début du roman Se succède avec frénésie Et même Enfin Il le fait de façon Presque tellement détachée Qu'il va même jusqu'à mettre Entre parenthèses Qui parle à ce moment là Pour vraiment Pour dire Voilà C'est le point de vue De quelqu'un en particulier Ce n'est pas forcément La vérité absolue C'est le point de vue De quelqu'un en particulier Alors au début On pense que Piglia Cherche à A faire ressortir A retranscrire La réalité De ce qui s'est passé La vérité Absolue De ce fait divers Mais on se rend vite compte Que son but au contraire C'est de montrer Qu'il n'existe pas De vérité absolue Qu'il n'y a pas de vérité Une et entière Qu'il y a autant de vérités Qu'il y a de témoins Et qu'il y a d'acteurs Dans ce braquage Des vérités Qui parfois se recoupent Heureusement Mais qui souvent divergent Sans qu'il soit possible De les valider Ou de les invalider Et à partir de là Ça devient véritablement Un roman Et finalement La forme romanesque Qu'a choisi Piglia Pour raconter cette histoire Prend tout son sens Car finalement La vérité du roman Que ce roman là Celle de la littérature En général A autant de poids Autant de valeur Que celle Des témoins Qui ont vécu la scène Et voilà Je trouvais ça Partilièrement intéressant De parler de la vérité Du roman Équivalente A la vérité Absolue Qui finalement N'existe pas Surtout dans une librairie Où on met en avant Enfin les libraires Mettent en avant Les romans On est entouré De tous ces romans Qui nous bombardent De vérités Voilà De ces milliers de bouts De vérités Qu'on a autour de nous Et puis je voulais faire Un dernier parallèle Avec les faits divers Qu'on voit Qui sont de plus en plus présents Dans les journaux télévisés Qui J'ai lu quelque part Que sur les 20 dernières années Il y avait Je sais pas C'était passé Je sais pas De 30% Je dis une connerie Jusqu'à 70% De faits divers Dans les journaux télévisés Notamment Ceux du midi Et du coup Avoir un roman Qui dit Que Ce qu'on raconte A la télé Ce qu'on raconte Dans les médias C'est pas forcément La seule vérité Je trouvais ça Assez intéressant De noter ça Voilà